Ami Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Ami, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne ? Demandez la gazette ! Demandez la gazette ! Demandez la gazette ! Demandez la gazette ! Un terroriste et le président ! Demandez la gazette ! Demandez la gazette ! Demandez la gazette ! Et plus, ça serait pas la tromper à ton oncle, ça, qui lui a le coton ? Oh, si tu peux être par la raison ! C'est tonton à l'aim de ce foutu canard ! Ah bah c'était lui ce rabachol ! C'est pas un coup, crois-tu qu'a tout fait sauter ? Un peu un fiche sur ce que tonton ? Bah hé ! Mon oncle, m'enfant bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques, sans jamais n'avoir rien appris, c'était un vrai génie question au travail pratique. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez lui, et nous mettait en transe, en nous racontant tout. Pour fabriquer une bomba, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte ! La question du détonateur, c'est tout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bomba, je sais pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3m50. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, t'achant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qui tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis, un soir, pendant le repas, voilà tonton qui soupire et qui nous fait comme ça. Et à mesure que je deviens vieux, mais on aperçoit mieux, j'ai le cerveau qui flanche ! Soyons sérieux ! Disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui clanche là-dedans ! J'y retourne immédiatement ! Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa caigna était aussi petite. Mais, sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ! » Quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'en est rien resté. Tonton, devant ce résultat, se dégonfla pas, les joies les andouillent. Au tribunal on l'a traîné, et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu qu'en mon âme et conscience, qu'en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on condamna, puis on amnistia. Et le pays reconnaissant, les luttes immédiatement au chef du gouvernement. T'es pas aux yeux, tu sais. On va s'ouvrir. On va s'ouvrir. Je vous assure chaque cousine que vous avez des bizarres, bizarres. Moi je dis bizarres, comme c'est bizarre.